Vous êtes sur RTL. 14h30, 15h30, on est fait pour s'entendre avec Flavie Flamand sur RTL. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Carton plein hier pour notre émission qui posait la question, est-on vraiment heureux en couple ? Vraiment c'était là que se situait la vérité. Si vous n'étiez pas avec nous, vous pouvez la découvrir en podcast sur rtl.fr et puis profitez de ce week-end aussi pour attraper les émissions que vous avez ratées cette semaine. Déjà vendredi, le temps file en si bonne compagnie. Soyez les bienvenus sur RTL où je suis heureuse de vous retrouver chaque jour en direct entre 14h30 et 15h30. Et puis oui, c'est vrai, dans deux jours, on sera dimanche. Ne faites jamais l'amour le samedi soir car s'il pleut le dimanche, vous ne saurez plus quoi faire, conseillé Sacha Guitry. Le temps est donné et pourquoi pas les deux jours d'affilée d'ailleurs Sacha. Quoi qu'il en soit, 50% des Français seraient sujets aux blouses dominicales. Alors que l'on est censé profiter pleinement de ce jour de repos bien mérité, au fil des heures qui passent, un sentiment très inconfortable s'empare de certains d'entre nous. Alors d'où vient-il ? Mais que nous veut-il ce fichu blouse ? Comment échapper enfin à l'ennui du dimanche ? On en parle aujourd'hui avec nos invités. Il en a d'ailleurs fait un livre, Comment échapper à l'ennui du dimanche après-midi. C'est le philosophe Gilles Verviche qui est en ligne avec nous. Bonjour Gilles. Bonjour. Soyez le bienvenu, ça me fait bien plaisir. Je ne savais pas que vous aviez le blouse du dimanche, vous ? Je l'ai de moins en moins, mais c'est un vieux souvenir d'enfance quand même. On y travaille. Votre livre, on le retrouve aux éditions Flammarion. Je le disais, la moitié des Français sont touchés par ce syndrome. Apparemment, quand on vous lit, quand on vous écoute, on peut y échapper. Je vais demander à Marc Bisset, qui est notre technicien réalisateur, d'ouvrir son micro. Il est en régie. Ça va Marc ? Très bien. C'est sympa d'entendre la voix aussi de ceux qui travaillent et qui sont si importants dans cette radio, mais qui travaillent un peu plus dans l'ombre. Alors Marc, si on écoute, tu l'as le générique là ? Oh là là. Tu veux bien le faire pour nous ? Qu'est-ce que ça te fait Marc quand t'entends le générique de Benil ? Ça me fait quelque chose parce que ça signifie réellement la fin d'un week-end. Oui. On est le dimanche, ça démarre à 20h. Et ce générique là, c'est quand, rappelez-vous, ils partent tous en accéléré et il y a le petit bonhomme où il lui tape sur la tête. Et là, ça veut dire qu'il est 20h30 et c'est fini parce que le lendemain à 6h, il y a le train, on part en pensionnat et voilà. Et Ercee Blues ne t'a jamais quitté en fait Marc ? Disons qu'à chaque fois que j'entends ce générique, c'est plus fort que moi. On l'arrête ? Vas-y, on l'arrête. Terminé. Mais sinon, ça va. Ça va aller quand même, tu vas pouvoir réaliser l'émission jusqu'à 15h30. Oui, promis, promis. Et on est vendredi Marc, tout va bien. On est vendredi, on est en 2020 et il est un tout petit peu plus de 14h30, donc pas de blues. Merci beaucoup Marc, je te laisse à tes manettes. Alors, ce qui est fou en fait, quand on écoute Marc Bisset, que l'on remercie pour son intervention, quand on écoute aussi Corinne qui dit « Quand j'étais gamine, j'avais déjà le blues du dimanche soir » ou « Le syndrome du pull d'Anne Sinclair. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Les années ont passé, le blues est toujours là et je déteste. » C'est d'abord, je dirais, une impression en fait. C'est très difficile à définir ce blues et c'est une impression qui nous est rappelée parfois aussi de façon auditive. Oui, à l'essence, on peut penser à la fameuse Madeleine de Proust. C'est vrai que quand on entend une musique, un générique, moi c'est plutôt vidéo gag parce que moi je le place un peu plus avant dans la journée en fait. Disons que quand arrive le soir 20h30, j'ai un peu renoncé, j'ai un peu abdiqué, ça y est. Je me dis « Bon, le lundi commence, c'est pour ça que je parle de l'après-midi, je le passe plutôt vers 17h. » Je me demandais toujours quand j'étais plus jeune pourquoi vidéo gag me donnait le cafard. Je me disais « Peut-être que l'émission est un peu nulle, etc. » Mais en fait, non, c'est cette heure-là de flottement. Et effectivement, comme la musique de toute façon, les sons, les odeurs aussi nous ramènent tout de suite à fonctionner la mémoire, tout de suite ça donne un peu cette nostalgie. Mais on va peut-être en reparler, c'est pas que l'enfance, c'est peut-être aussi culturel, etc. C'est vrai que c'est une ambiance en fait. Ce qui est un peu étrange, c'est qu'on pourrait croire qu'on a soi-même le blues, mais en fait, quand on se réveille le dimanche, c'est dimanche. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'ambiance, d'atmosphère qui ne dépend pas que de moi. J'évoque un peu Sartre qui dit « Quand on va dans le jardin le dimanche, c'est dimanche sur la pelouse, sur le tronc des arbres. » C'est le dimanche autour de moi. C'est pas que moi, c'est dimanche pour tout le monde. En fait, le dimanche a une couleur particulière. C'est quoi ? C'est la couleur du dernier jour de la semaine ? C'est la couleur du repli ? C'est la couleur du retrait ? C'est la couleur de l'ennui ? Puisque c'est ce que vous traitez dans votre livre ? Oui. Alors en fait, bon, déjà, il y a deux, trois sens à l'ennui. Effectivement, il y a l'ennui au sens courant, qui est juste qu'on fait quelque chose qui ne nous intéresse pas ou qu'on n'a rien à faire. Mais effectivement, cet ennui du dimanche, c'est plus le blues ou le spleen, un sentiment de vide. Alors effectivement, on pourrait penser que c'est lié à la reprise du lundi. Voilà, le travail. Et moi, je pense que ce n'est pas ça du tout, en fait. C'est quoi ? Je pense que le dimanche après-midi, c'est ce seul moment, en fait, dans la semaine, entre les activités, les soucis du travail de la semaine et les activités du samedi, où on peut, d'ailleurs, il ne faut pas forcément chercher à y échapper, où on a un moment de réflexion comme ça, où l'esprit est occupé par rien, et où ça serait éventuellement l'occasion de s'intéresser, de s'interroger sur le sens de sa vie en général, ce train-train quotidien, finalement, qui va éventuellement recommencer le lundi. Donc, c'est plutôt... Parce que si c'était lié, en fait, au travail du lundi, on ferait tout pour que tous les jours ressemblent au dimanche. Mais, en fait, on fait plutôt en sorte que le dimanche ressemble aux autres jours. Voilà. Voilà, en ouvrant les magasins, etc. Enfin, on essaye absolument que... Oui, c'est vrai. C'est pas lié, en fait, l'ennui du dimanche, c'est pas lié au travail du lundi, je pense que c'est vraiment lié à l'ennui du dimanche, quoi. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver dans un instant, parce que vous parlez, justement, de ces quelques heures, en fait, qui sont propices à des réflexions plus profondes. Dans un instant, on va avoir Thibaut, parce que Thibaut, en fait, il est souvent stressé la semaine et tout, mais le dimanche, c'est assez particulier, parce qu'il se pose carrément des questions existentielles. C'est ça aussi, le blues du dimanche, on va en parler avec lui dans un instant, il est en ligne. Nous sommes, nous serons en direct sur RTL. Le fameux blues du dimanche soir. Cécile nous écrit, je hais le dimanche, et ce, depuis ma jeunesse. Quand mon mari bosse, c'est encore pire, je déteste cette journée, sauf quand il y a un repas de famille, et là, ça me fait un bien fou. Qu'est-ce qu'on peut s'emmerder le dimanche ? Mais pourquoi est-ce qu'il est si particulier le dimanche, Gilles Verviche ? C'est ce que j'ai dit, ça nous permet, il y a une ambiance. Alors, il peut y avoir des raisons, peut-être d'enfance. Moi, on m'a traîné à la messe un peu quand j'étais gamin, donc ça rentre dans l'inconscient personnel. Après, ça peut rentrer aussi, peut-être une histoire d'inconscient collectif. Le dimanche a été inventé par les chrétiens, pour fêter la résurrection de Jésus. Et il faut savoir qu'à une époque, il y avait deux messes par jour, parce qu'une, ça ne suffisait pas, une le matin, une l'après-midi. Alors, peut-être que dans l'inconscient collectif, les gens se souviennent de cette deuxième messe de l'après-midi. En fait, on aurait le blues du dimanche presque en héritage, quoi. Voilà, je pense que, voilà, voilà, voilà. Et quoi qu'on fasse, comme je dis, quoi que je fasse, ou que je sois, rien ne t'efface, je pense à toi, le blues du dimanche. Alors, Thibaut est en ligne avec nous. Bonjour, Thibaut. Bonjour. Soyez le bienvenu sur RTL, merci. Vous avez 25 ans. Alors, vous êtes un gamin par rapport à nous, Gilles Vervich, notre invité, qui est philosophe, et moi. Et en fait, c'est vrai que ça touche toutes les générations, puisque vous, vous l'avez, ce blues ? Oui, parfaitement. Et je crois que je n'ai pas souvenir de quand ça a commencé. J'ai toujours eu. D'accord. Vous l'avez toujours eu. C'est marrant, ça, parce qu'on ne sait pas quand on s'est fait cette première angoisse. Enfin, moi, je dois vous avouer que je ne connais pas. Donc, c'est intéressant, parce que vous allez nous raconter comment ça se construit. Thibaut, on entendait, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'un de Saint-Claire et de 7 sur 7. C'était nos références. Bénil, la référence de Marc, notre technicien réalisateur. Vous, vous avez un petit son comme ça, qui vous rappelle que c'est dimanche et que demain, c'est la reprise ? Oui, alors, évidemment, ce n'est pas beaucoup plus jeune. C'est que le dimanche soir, mes parents me mettaient Zorro. Mais Zorro en recolorisé. Donc, vraiment, le vieux... Zorro, couleur. Oui, le vieux Zorro, quoi. Alors, est-ce que c'était ça ? Et ça, si vous le remettez maintenant ? Oui, alors, justement, c'était ça. Exactement. Eh, ça vous fait quoi ? Ça, pour moi, vraiment, je crois que c'est le pire son qu'on peut tout faire entendre. Oh, désolé, Thibaut. Là, c'est pour le viande, tout le monde. Donc, j'accepte que sinon, il ne faut pas me le faire écouter. Ça casse un vendredi. Ça casse carrément le vendredi. Thibaut, qu'est-ce qui vous arrive de particulier le dimanche ? Parce qu'en fait, vous êtes stressé, a priori, de temps en temps, ça vous arrive d'être stressé les autres jours de la semaine. Mais apparemment, le dimanche soir, c'est vraiment l'occasion, bien malgré vous, de questions plus existentielles. Oui, ça m'arrive la semaine d'être stressé pour des raisons professionnelles comme on peut tous le connaître. Mais c'est vrai que le dimanche soir, c'est vraiment des questions, c'est presque un... C'est le spline du dimanche, plus que le plus. Et c'est des questions où on se demande est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire ? Est-ce que c'est vraiment la vie que j'ai choisie ? Est-ce que je ne suis pas rentré dans un cadre alors que je serais peut-être plus heureux différemment ? Et en fait, c'est vrai que ces questions-là, on a tendance à moins... Enfin, moi, j'ai tendance à moins de les poser la semaine. Une fois que je suis dans la semaine, une fois que je suis dans le boulot, c'est vrai que je me pose beaucoup moins de questions. Mais le dimanche, ça me laisse le temps de me poser ce genre de questions. Et ce n'est pas forcément agréable. Ça dure toute la soirée. Et le lundi matin, vous sentez encore la trace de ces réflexions ou vous repartez pour une semaine sans vous poser de questions ? Alors en fait, moi, j'aurais tendance à dire que ça commence vers le milieu de l'après-midi au moment où on se dit qu'on ne s'est pas levé assez tôt, qu'on n'a plus le temps de faire vraiment quelque chose de constructif. Mais pour ça, on a encore le temps de s'ennuyer. Donc moi, ça arrive à partir de ce moment-là. Et puis ensuite, les séquelles le lundi, c'est juste qu'on est sachement fatigué parce que moi, c'est accompagné aussi de petites insomnies. J'arrive à m'endormir au bout d'un moment, mais c'est vrai que je suis rarement endormi avant une heure, deux heures du matin le dimanche. Est-ce que c'est pire en cette période qu'au printemps ou que l'été ? Oui, il y a les saisons. Les saisons jouent vachement. Mais ça, je pense que c'est pour beaucoup de personnes aussi. La lumière joue, la météo, les conditions, l'ensoleillement et tout ça. Je trouve que ça joue vachement. Et c'est vrai que là, on va commencer malheureusement à rentrer dans la période où le plus du dimanche se transforme vraiment en plus du dimanche. Et vous avez trouvé un moyen de contrer ça ? Vous connaissez des gens qui sont comme vous ? Oui. En fait, j'essaye de m'astreindre deux petites règles. C'est justement d'être opérationnel le dimanche aux alentours de 13-14 heures pour pouvoir faire quelque chose de vraiment constructif l'après-midi. Et puis, l'année dernière, juste avant le confinement, ça s'arrêtait avec le confinement, mais l'année dernière, toute l'année, j'allais boire un verre avec un ami. Moi, j'habite à Paris, donc on se mettait dans un café toujours le même où il y a beaucoup de passages. C'est vrai que c'est beaucoup moins clos que je trouve de voir que même le dimanche soir à 20h, il y a encore de la vie. De boire un coup le dimanche soir ? Voilà. Parce que sinon, on n'est pas en forme le lundi. Alors, figurez-vous que moi, le dimanche, j'adore le dimanche et j'ai des dimanches très intéressants et le dimanche soir est monacal pour moi. Et je suis toujours surprise d'être invitée parfois à des dîners ou à des apéros le dimanche soir. Mais je n'ai jamais pensé... par des gens qui iront le plus dimanche soir et qui n'ont pas envie d'être seuls ce jour-là. Mais c'est ce que je suis en train de réaliser. Je vais vérifier ça auprès de mes amis qui ont toujours ces idées saugrenouilles de faire des dîners le dimanche soir. Thibaut, vous restez avec nous parce qu'on a entendu Gilles Verviche réagir à vos propos. Je suis persuadée que ça a une résonance évidemment chez lui et que ça pousse à certaines réflexions. A tout de suite, vous deux sur RTL. RTL On est fait pour s'entendre avec Flavie Flamand sur RTL. Gilles Verviche, vous êtes philosophe et on conseille votre ouvrage aux éditions Flammarion Comment échapper à l'ennui du dimanche après-midi. Il y a plein de réflexions derrière ce livre et ce titre. Thibaut, vous venez de l'entendre et je vous entendais Gilles Verviche réagir à tout ce qu'il nous disait. Qu'est-ce que vous avez retenu justement du spleen ? C'est même plus le blues, le spleen du dimanche soir de Thibaut. Il y aurait beaucoup de choses à retenir. Il dit que ce n'est pas agréable mais qu'effectivement avec toutes les occupations de la semaine et le stress il n'a pas le temps d'y penser. Mais en même temps je pense que ce n'est pas forcément dommage un moment de se poser et de se dire que si ma nouvelle semaine qui s'annonce me donne un peu le cafard c'est peut-être un bon moyen de s'interroger un peu sur le sens de sa vie. Ce n'est pas complètement... C'est le moment de faire de la philo. Voilà, ce n'est pas parce que c'est désagréable que c'est inutile. Alors il parlait il parlait effectivement il parlait ce qui était pas mal quand vous disiez qu'on pouvait faire des activités qui ne ressemblaient pas au dimanche c'est un certain moyen effectivement de faire ressembler une dimanche plutôt un samedi soir si on s'invite à déjeuner. En fait dans le livre moi j'essaye de faire des chapitres où je parle des différentes activités qui nous permettent de nous occuper à commencer par le binge-watching alors pardon pour l'anglicisme mais c'est s'enfiler des séries à l'appel jusqu'à la nausée presque. Mais ça c'est déprimant ? Eh bien c'est déprimant mais en même temps ça occupe en fait derrière l'ennui c'est juste une porte ouverte puisque ça nous interroge sur le sens de notre vie moi je me sers de cet ennui pour parler des différentes activités qui occupent notre vie aussi bien les loisirs aller à Ikea par exemple un dimanche il y a beaucoup de gens qui le font après ça ne fout pas un peu jouer faire un scrabble faire du jogging donc en fait c'est le moyen de s'interroger à travers l'ennui de toutes les occupations qui remplissent notre vie aussi bien les loisirs que le travail d'ailleurs parce que si le travail nous ennuie à ce point là s'il nous fait angoisser à quoi bon passer 5 jours par semaine sur 7 à travailler en plus on se gâche le dimanche peut-être en pensant au lundi vous disiez tout à l'heure pourquoi est-ce qu'on ne profite pas pleinement de son dimanche c'est peut-être parce qu'on a du mal en fait à se concentrer sur le moment présent le samedi si on est content c'est parce qu'on sait que le lendemain il y a le dimanche grâce matinée et par contre le dimanche pourquoi est-ce que Thibaut ça va encore un peu le dimanche matin mais que plus la journée avance moins ça va c'est parce que le dimanche commence à mourir un peu comme une petite vie et en fait on a déjà la tête ailleurs c'est Pascal qui disait ça on n'a jamais la tête dans le présent soit on est dans le passé soit on est dans le futur et finalement c'est un peu pour ça aussi qu'on a du mal à profiter alors vous nous parlez effectivement de jouer au Scrabble avec Mamie de faire son jogging ça c'est le mythe de Sisyphe faire une promenade digestif dans un jardin aussi Thibaut on vous conseille vraiment l'ouvrage de Gilles Verviche mais en fait à travers tout ça ce que vous nous expliquez aussi Gilles c'est que il ne faut pas à tout prix essayer de se divertir et de se détourner finalement de ces questions qui reviennent sans cesse et qui n'ont pas forcément le temps de venir la semaine parce qu'on est trop occupé donc c'est l'occasion de s'interroger sur son ennui voilà parce que dès qu'on parle de l'ennui il y a pas mal de gens qui disent moi quand je parlais de mon projet il y en a qui me disaient moi je ne m'ennuie jamais ou même ou même j'aimerais bien pouvoir m'ennuyer voilà mais on dit moi je ne m'ennuie jamais comme si on disait j'ai tué personne voilà c'est à dire que l'ennui forcément qui est un peu désagréable à mauvaise réputation forcément ce n'est pas un moment agréable à vivre mais après il peut en sortir pas mal de choses positives si on commence à s'interroger sur le sens de son existence et si on peut la changer un peu c'est quand même pas mal voilà l'ennui quand je dis comment échapper à l'ennui la première question c'est de savoir s'il faut vraiment chercher à y échapper c'est un moment de réflexion quand même pas inéthile alors Thibaut il y a un chapitre dans l'ouvrage de Gilles Verviche qui est un ouvrage vraiment de réflexion avec beaucoup de références de lecture de Anna Arendt à Guy Debord en passant par Jean Baudrillard on rigole aussi mais ouais attends mais c'est ça qui est génial c'est qu'en fait on se marre on se marre avec un vrai fond de réflexion évidemment et vous proposez dans le chapitre 9 preindre ou faire l'amour c'est sympa ça Thibaut le dimanche ouais ouais c'est pire comme programme bah alors tu peux faire les deux en même temps si tu veux vous avez même vous avez même appelé un chapitre Da Vinci Porn voilà un sous-chapitre Da Vinci Porn avec un début un peu olé olé qu'on peut peut-être pas dire à l'antenne mais effectivement bah Da Vinci Porn parce qu'effectivement c'était intéressant peindre ou faire l'amour je suis parti de Freud qui parlait de Léonard de Vinci en disant qu'il essayait d'expliquer en fait les peintures de Léonard de Vinci et son activité artistique par un détournement ce qu'il appelle une sublimation de sa libidité d'autre son énergie sexuelle avec le constat alors il diagnostique 400 ans plus tard Léonard de Vinci il dit que c'était un homosexuel refoulé et que ce qu'il a refoulé sexuellement il l'exprime après dans sa peinture voilà donc il y aurait finalement un lien entre la création artistique et l'énergie sexuelle j'évoque aussi Moravia qui a écrit un roman plus ou moins fameux qui s'appelle L'ennui où c'est pareil on a un peintre qui est amoureux de sa voisine etc donc en fait voilà il n'y aurait un lien entre les deux d'où Da Vinci porn voilà j'évoque des plaisirs solitaires aussi c'est pour ça que je parle du porn parce que faire l'amour on peut se faire aussi tout seul alors la solitude ça revient souvent Thibaut vous luttez contre la solitude vous le dimanche rapidement Gilles Verviche la solitude elle revient dans pas mal de messages comme si effectivement tout le monde était dans une journée de repli oui après c'est pas forcément mauvais parce que bon d'abord on peut se sentir seul au milieu d'une foule c'est pas parce qu'on voit plein de monde voilà et il y avait les stoïciens comme ça qui distinguaient le solitaire de l'isolement voilà c'est à dire on peut se sentir seul mais c'est pas mal ce repli par rapport ça fait un peu cliché mais je le trouve nécessaire aussi cette société qui nous sollicite constamment j'évoque Ikea dans un chapitre voilà c'est à dire que une fois qu'on a travaillé et consommé on nous demande encore de consommer c'est peut-être pas mal ça fait un moment de liberté aussi par rapport à toutes ces sollicitations alors on vous conseille Thibaut la lecture de l'ouvrage de Gilles Verviche que l'on va remercier comment échapper à l'ennui du dimanche après-midi c'est aux éditions Flammarion Thibaut on pensera à vous dimanche merci voilà et puis merci d'être intervenu sur cette antenne on va passer par l'information sur RTL Gilles Verviche merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous et on conseille vraiment votre ouvrage à nos auditeurs je vous embrasse Gilles à bientôt sur RTL à bientôt on se retrouve juste après avec Odile Chabria qui sera notre invité la deuxième demi-heure de cette émission et on passe par l'info Flavie Flamand sur RTL RTL Flavie Flamand sur RTL jusqu'à 15h30 ah j'aime beaucoup Agathe de Blues je ne sais pas si ça vous arrive en tout cas il en est certain qu'il n'y échappe pas au fameux blues du dimanche soir Odile Chabria qui vient de nous rejoindre on en parle avec elle jusqu'à 15h30 et bien surtout on va essayer de trouver des solutions bonjour Odile Chabria merci d'être avec nous bonjour Flavie merci à vous vous êtes naturopathe vous êtes psychothérapeute vous c'est le petit éloge de l'ennui que l'on retrouve aux éditions Jouvence c'est vrai il y a plein de gens qui disent mince j'ai plus le temps de m'ennuyer j'ai plus le temps du coup de réfléchir car c'est finalement de l'ennui que jaillissent nos grandes idées je dirais notre créativité même limite notre façon de nous bouger une volonté de se bouger un peu les fesses moi quand je m'ennuie il faut que je sorte vous voyez ce que je veux dire donc ça me motive d'abord l'ennui oui c'est un espace vacant mais est-ce qu'on est obligé de le remplir moi c'est ça la première question que je me pose c'est est-ce qu'on peut pas le laisser s'exprimer et écouter ce qu'il a à nous dire et en tout cas aller en authenticité à l'intérieur de nous même très bien et bien c'est donc cette occasion alors il y en a certains qui doivent travailler pour et puis il y en a certains pour eux c'est évident Ernest il est en ligne avec nous bonjour Ernest bonjour et bien vous vous êtes comme moi c'est à dire que le dimanche c'est presque le meilleur jour de la semaine ah mais le dimanche moi j'attends que ça et alors ce qu'il y a de marrant parce que quand j'ai quand j'ai lu un petit peu votre témoignage c'est que vos dimanches sont toujours même quand vous étiez enfant et tout c'était des journées joyeuses c'était des journées familiales c'était moi par exemple c'était le jour où j'étais avec mon grand-père donc forcément et ça ça construit quelque chose c'était formidable on allait chez ma grand-mère on prenait le café ils nous servaient des petits canards en trempant du sucre dans du cognac ils nous faisaient du riz c'est toutes ces odeurs toutes ces saveurs mon grand-père les chats ma cousine ouais c'est des souvenirs tombes moi j'allais voir mon père jouer au foot moi aussi il a joué jusqu'à 53 ans mon père mais oui moi aussi papa il a joué tard et en fait d'ailleurs c'est marrant parce que moi ça me saoulait au départ c'est-à-dire on déjeunait et puis ensuite il fallait aller voir le match et en fait aujourd'hui je me rends compte que je fabriquais des souvenirs essentiels je me souviens dans ce petit club de mon père il y avait tous ces camarades de jeu qui étaient un peu mes héros en fait c'était pas seulement les gens de la télé mais c'était aussi des gens qui jouaient avec mon père le dimanche après-midi ouais exactement et après tout le monde buvait un coup à la buvette c'est ça surtout qu'il y avait mon grand-père qui était un peu à la buvette un peu trésorine et ben voilà c'est ça on a les mêmes souvenirs et en fait c'est en les partageant avec vous que je me rends compte que c'est peut-être de là que vient mon goût du dimanche aujourd'hui est-ce que vous avez justement reproduit cette tradition je dirais quelque part et du foot et du fait de voir les gens que vous aimez alors moi ça se passe le dimanche matin je suis toujours en vétéran donc là j'ai 48 ans donc je joue dans le Val-d'Oise et puis donc on a un petit club familial très sympa je suis accompagné par un de mes copains alors toute la semaine on se parle des challenges des dimanches comme si c'était très sérieux comme si on était des bons joueurs mais en fait voilà c'est super et vous êtes vous voyez vos amis voilà ça c'est une chose est-ce que c'est aussi l'occasion pour vous de faire des choses que vous n'avez jamais le temps de faire le dimanche le dimanche c'est match il n'y a pas il n'y a pas de tortilles donc je pourrais aller au marché je pourrais aller me balader en forêt mais non dimanche matin il n'y a pas le choix c'est obligatoire Odile Chabriak Odile Chabriak elle nous écoute Odile c'est plutôt joli la conversation qu'on a avec Ernest c'est tellement ah ouais j'adore mais parce que ce dont vous parlez et donc on parle pas d'ennui mais on parle d'un autre espace-temps quelque part et cette forme de tissage de la vie qui ne sont pas forcément des choses qu'on va considérer comme efficaces productives ou qui vont nous faire avancer dans la révélation de nous-mêmes et puis pourtant c'est ça qui constitue vraiment le coeur de nos souvenirs c'est vrai c'était super joli j'étais ravie de pouvoir parler de ça avec vous Ernest j'ai plein d'images qui me sont remontées même les odeurs de camphre vous savez dans les vestiaires vous voyez quand papa se blessait oui mais exactement il y avait cette odeur de camphre et je voyais mettre ses bandages et tout voilà de là où il est j'espère qu'il nous écoute je vous embrasse Ernest merci de nous avoir permis ce petit voyage en nostalgie et bon foot dimanche matin on pensera à vous il y a Patrick il est en ligne on va le retrouver dans un instant il va nous livrer son témoignage aussi parce que Patrick il est militaire célibataire il nous explique que lui il fait son pactage apparemment pour le lundi il va nous raconter ça à tout de suite je kiffe Ernest et c'est dimanche Odile Chabriac vous êtes avec nous jusqu'à 15h30 vous avez entendu Ernest en fait il a fondé il a fondé finalement son goût du dimanche sur des souvenirs fondateurs de son enfance alors tout à l'heure Gilles Vervich nous disait c'est pas simplement l'enfance qui définit notre blouse du dimanche puisque c'est de cela qu'on parle aujourd'hui en direct sur cette antenne mais néanmoins j'ai quand même le sentiment que c'est sur ces journées-là et l'affection peut-être qu'on y trouvait en tout cas ce côté refuge que s'érige finalement notre capacité à bien vivre ou pas cette journée si particulière oui tout à fait alors là ce qui était ce qui était joli aussi c'est qu'il y avait quelque chose et qu'il l'a conservé en plus il l'a pérennisé il y a un rituel et en fait justement pour sortir du côté blouse il y a quelque chose où on se met des sortes de petits rituels des moments importants et qui vont faire que ça nous permet de traverser ce temps qui est un temps différent de celui de la semaine et qu'on attend oui alors c'est drôle parce qu'on peut l'attendre on peut le redouter un peu mais néanmoins plus on vieillit effectivement plus on l'attend parce que plus ça devient une bouffée d'oxygène aussi alors que c'est comme si avec les années le temps raccourcissait et en particulier ce temps de vacances au sens littéral du terme donc oui ce qu'il a fait je trouve que c'est à la fois doux parce qu'il y a beaucoup de douceur enthousiasmant puis il y a de la joie aussi et puis on s'imagine qu'il a retransmis ça à ses propres enfants donc il y a un passage oui complètement alors il en est un justement qui a des rituels aussi c'est Patrick qui est en ligne avec nous bonjour Patrick bonjour merci de nous avoir appelé comment je vous appelle caporal caporal chef non 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 Patrick vous êtes militaire pas de grade entre nous pas de grade entre nous vous êtes militaire Patrick et vous avez appelé affirmatif très bien ok affirmatif vous êtes célibataire alors célibataire géographique alors c'est quoi un célibataire géographique j'ai pas tout compris là et bien c'est quelqu'un qui travaille sur une zone géographique et qui habite sur une autre zone géographique et donc régulièrement qu'il est en domicile moi c'est en l'occurrence lundi matin très tôt je travaille toute la semaine et je rentre chez moi ben là je suis sur la route que le vendredi le week-end à la maison ah d'accord ah d'accord donc vous n'êtes pas complètement célibataire c'est un truc particulier négatif d'accord ok et donc ça veut dire que mais alors vous vous êtes un peu le dimanche comme Marc Bisset notre réalisateur qui nous écoute qui lui partait en pension lundi matin donc vous le dimanche c'est quoi c'est le synonyme de départ et de séparation avec vos proches c'est ce synonyme là c'est le synonyme d'une organisation il faut tout faire il faut faire leur passage il faut préparer le sac ne rien oublier comme la semaine dernière ce genre de petites choses puisque je prends la route très tôt lundi mais c'est un considère mais je ne suis pas le seul là-dedans je pense aussi aux camionneurs aux transporteurs il y a des gens qui sont à nez à partir de chez eux pour commencer la semaine c'est pas quelques jours très rare mais moi ça ne me pose pas de problème alors je vais vous le montrer justement les choses sont organisées avec la famille avec les enfants le dimanche le week-end c'est quelque chose où nous sommes ensemble on en profite à plein jusqu'à la dernière minute jusqu'au moment où les enfants vont se coucher il y a des choses à faire certes mais on s'arrange pour que ce ne soit pas pesant pour que ce soit fait rapidement et de façon agréable vous me pariez avec Ernest tout à l'heure des petits moments qui avaient ponctué votre jeunesse j'essaye d'inculquer ce genre de choses aux enfants eux par exemple ma fille et mon fils ont pris l'habitude de faire des cookies le dimanche ils se mettent dans la cuisine ils font leurs cookies ils se font une petite réserve de pâte au congélateur par la semaine ils font ça tous les deux tranquillement pendant que ma femme et moi faisons autre chose voire rien c'est génial je pense que c'est quelque chose qui va que j'espère va leur rester le bout du dimanche c'est quelque chose qui évolue aussi quand on est enfant on a une vision qui est différente quand j'étais plus jeune au collège c'était essayer de faire les derniers devoirs préparer les contrôles du lendemain je me rappelle des morceaux de flûte qu'il fallait répéter c'était un troche je détestais ce temps c'est le dimanche soir que je n'y connais on recule pour mieux sauter et au final on ne fait pas du tout arriver au lycée c'était un peu plus très la même chose enfin qu'on récupérait du fait du vendredi ou du samedi soir on essayait de boucler quelque chose le dimanche et puis en grandissant des choses s'installent aujourd'hui moi le dimanche matin je vais courir je fais du sport j'emmène les enfants je m'occupe d'eux j'essaye et puis je leur laisse aussi rien faire regarder les documentaires animaliers avec la voix du documentaire qui explique comment est-ce que la mouette va pondre ses enfants le truc s'endort et ben ouais parfois on s'endort devant la télé ma femme adore ça c'est un documentaire un peu soporifique et puis on lit les enfants font autre chose ils débrouillent tout seuls ils vivent leur vie on vit notre vie chacun de notre côté dans une case de la maison et on se rencontre à certains moments et puis je vais passer un dimanche avec vous moi je trouve ça assez plaisant malgré le fait que je sache que vous allez avoir une fin je vais devoir partir pour une semaine moi vous me plaisez je vais passer un dimanche avec vous vous restez avec nous on se retrouve tout de suite en direct sur RTL bon moi je suis une love de Patrick je vous le dis Patrick vous êtes célibataire géographique mais vraiment j'adore votre façon de raconter les dimanches ça me fait penser je pense qu'on pourrait s'entendre vous et moi voilà c'est un petit peu la même chose à la maison Odile Chabriac quand on écoutait Patrick on était vraiment un dimanche c'était intéressant cette idée qu'on peut avoir ces bulles personnelles et en même temps être tous ensemble et cette idée de conjurer le chagrin de la séparation vous vous écoutez toujours Patrick je viens de vous faire une déclaration d'amour sur RTL voilà donc non mais vous en avez parlé très joliment et on était très détendus justement Odile Chabriac il a tout pigé en fait mais exactement j'adore parce que à la fois il y a du vide et à la fois il y a du plein et à la fois on fait ce qu'il faut faire et à la fois on est aussi dans la créativité il y a des cookies tout ça il y a on sent il y a le moment des parents où on fait l'assiette sur le canapé devant les documentaires et puis il y a le temps des enfants et donc tout ça se danse et comme c'est une danse qui a l'air d'être mise en chorégraphie depuis un certain nombre d'années en tout cas ou deux mois on voit que c'est fluide et que oui donc le blues il n'est pas vraiment là on sait mais en même temps c'est suffisamment structuré pour qu'on le dépasse et qu'il ne soit pas si désagréable mais totalement parce qu'il y a quelque chose voilà exactement c'est à dire que je pense qu'on l'a tous mais qu'on ne le vit pas tous de la même façon on ne l'accueille pas tous peut-être de la même façon et ça c'est joli et je pense qu'effectivement Patrick vous inculquez à vos enfants une certaine joie et en tout cas une déculpabilisation parce qu'on a beaucoup de messages de gens qui nous disent qu'ils culpabilisent de ne rien faire le dimanche mais que nenni quoi bah non surtout pas je veux dire c'est une liberté qu'on peut acquérir et il n'y a rien de perdu justement c'est ça qui est bon Patrick c'était un plaisir il faut recharger les batteries que les gens fassent des fièches qu'ils se reposent qu'ils ne se sentent rien ne serait-ce qu'une heure à rien faire vraiment pour repartir tranquillement après pour le reste de la semaine avec des collègues et des plus ou moins intéressants et en milieu les collègues etc c'est à mon goût vraiment important de recharger physiquement les batteries en s'arrêtant et en faisant autre chose ou rien et votre discours pourrait être celui pardonnez-moi n'en prenez pas ombrage mais d'un militaire justement et en fait on sent que le militaire il se détend aussi vous voyez ce que je veux dire c'est vraiment rendu pour nous c'est indispensable on apprend à recharger ces batteries-là pour repartir sur le terrain pour continuer l'émission que ce soit en France ou en OPEC c'est indispensable un véhicule ne fonctionne pas en 24 merci beaucoup Patrick d'avoir été avec nous aujourd'hui je me permets de vous embrasser si votre famille autorise à bientôt Valérie très rapidement elle habite à Nantes bonjour Valérie bonjour Flavie bonjour Valérie soyez là bienvenue pardonnez-moi le temps qui file à une vitesse de dingue sur RTL vous vous l'aviez le blues du dimanche mais vous avez décidé à un moment donné justement de vous occuper c'est ça aussi le message que vous vouliez faire passer c'est par des activités des actions qu'on peut conjurer justement ce blues quand c'est trop prenant oui c'est ça surtout moi je suis toute seule le dimanche mon mari travaille dans la restauration donc c'est très difficile mes enfants ont leur vie à eux aussi donc c'est vrai que le dimanche c'est assez dur et donc pour ne pas rester dans la solitude j'essaye de créer je fais beaucoup de couture donc voilà je m'occupe oui je fais des activités manuelles pour m'occuper mais parce qu'en fait il y a un côté moi je trouve dans les activités manuelles que ce soit faire la cuisine faire de la couture s'occuper de son jardin Odile Chabriac et je vais vous demander pardonnez-moi une réponse rapide il y a un côté méditatif on décroche de sa tête on décroche et tout d'un coup on rentre dans le corps et dans le réel de l'existence et c'est ce que vous avez réussi à trouver Valérie pardonnez-moi je sais que vous avez attendu c'était hyper rapide mais je vous embrasse et je vous remercie de nous avoir donné justement votre truc à vous qui va peut-être en inspirer certains merci à vous Valérie bon week-end et bon dimanche Odile Chabriac voilà je vous embrasse le petit éloge de l'ennui c'était tellement intéressant d'en parler aussi avec vous c'est votre ouvrage aux éditions Jouvence à bientôt je vous embrasse moi aussi au revoir je parle très 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 vite parce que je suis très 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 en retard c'est vendredi on se souhaite le meilleur des week-ends possibles sans le blues du dimanche et puis on se retrouve dès demain 9h15 pour un nouveau numéro de votre magazine Conso du samedi nous voilà bien et puis lundi pour débuter une nouvelle semaine d'échanges et de partages dont on est fait pour s'entendre dans cette attente prenez soin de vous et de vos proches protégez-vous je vous souhaite un très beau week-end à l'écho d'RTL je vous embrasse à demain matin